Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Quatrième capitaine, c'est un vrai statut ? Le FC Barcelone reprend sa saison ce samedi face à l'Espagnol. Et avec le départ de Gérard Piqué cet automne, Xavi a décidé d'intégrer Marc-André Ter Stegen à la hiérarchie des capitaines. Le quatrième capitaine a été choisi. Ce sera Ter Stegen, du fait de son ancienneté et de son expérience. Le portier allemand rejoint donc Busquet, Sergi Roberto et Jordi Alba, dans le cercle très fermé des leaders du Barça. Arrivé en Catalogne à l'été 2014, le géant s'est muet en titulaire indiscutable depuis la saison 2016 à 2017. Blessé depuis la fin du mois de septembre lors du match entre l'Uruguay et l'Iran, 0 à 1, Ronaldo Rojo était présent dans le groupe de la sélection uruguayenne pour la Coupe du Monde, mais n'a disputé aucun match. Néanmoins, le FC Barcelone vient de recevoir une excellente nouvelle avant la reprise de la Liga. Placé au poste d'Elié droit, Ousmane Dembélé s'était retrouvé en grande difficulté face à l'Argentine. Très peu dangereux balle au pied, le joueur avait été remplacé, avant la fin de la première mi-temps, par Randall Colomouani, l'un de ceux par qui la révolte est arrivée. Marqué comme ses coéquipiers, Dembélé a retrouvé son quotidien au FC Barcelone. Selon Xavi, Dembélé doit être fier de son parcours avec l'équipe de France. Dembélé va bien, il est heureux, depuis le premier jour, je pense qu'il a été à un bon niveau avec la France, il est titulaire, il a fait la différence, il travaille bien, mais il semble qu'être finaliste de la Coupe du Monde soit un échec alors que dans d'autres sports, c'est une médaille, a déclaré le coach du Barça en conférence de presse et dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Coup de théâtre pour Robert Lewandowski. Suspendu trois matchs, l'attaquant polonais du FC Barcelone sera pourtant autorisé à jouer contre l'Espagnol Barcelone, samedi, un renversement de situation qui a fait sortir de ses gonds l'autre club de la cité catalane. En d'autres termes, le FC Barcelone a obtenu une mesure conservatoire et la suspension du natif de Varsovie est repoussée à une date ultérieure. Face à Osasuna, l'ancien avant-centre du Bayern Munich avait quitté le terrain en mimant un geste à destination de l'arbitre, considérant que ce dernier prenait de la drogue. En conférence de presse, l'entraîneur des Blaugranas est évidemment félicité de pouvoir compter sur son canonnier, auteur de 18 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2022 à 2023. Nous avons préparé ce derby sans Robert Lewandowski. Mais ce matin, nous avons appris qu'il pourra le jouer. Sa sanction est disproportionnée et nous sommes contents qu'elle soit suspendue à titre provisoire afin d'être étudiée. L'Espagnol ne partage évidemment pas le même enthousiasme, bien au contraire. Sur son site internet, le voisin catalan a fustigé cette décision. L'Espagnol Barcelone trouve inhabituel que, 24 heures avant le match contre le FC Barcelone, et après son rejet par différentes instances compétentes, une mesure conservatoire ait été accordée à une sanction précédemment infligée aux joueurs du FC Barcelone, Robert Lewandowski. Le club considère que cette décision de dernière minute conditionne totalement cette journée, qui a débuté hier jeudi, et la préparation de l'équipe pour ce match. L'Espagnol Barcelone comprend que c'est un grief et une injustice compte tenu des précédents avec d'autres clubs. Nul doute que la colère de la formation co-hachée par Diego Martinez sera décuplée en cas de but de Robert Lewandowski. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous ça coûte rien du tout, je compte sur vous un grand merci pour le soutien, à la prochaine vidéo pour la suite de l'actualité de FC Barcelone.